Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur, oui il est en toi, il règne sur toi. Shalom, hallelujah. Bienvenue, bien aimé dans le Seigneur, bonjour à vous. Good morning to everybody. Je ne sais pas encore comment on dit ça en espagnol. Bon diaz. Au Canada, on dit le bonjour, on dit bon matin, hallelujah. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Soyez les bienvenus sur cette plateforme ce matin, ce petit matin que vous me regardez. Pour ceux qui me regarderont le petit matin, ceux qui sont directement en train de me regarder, ceux qui vont me suivre après, que Dieu vous bénisse également dans le nom de Jésus. Nous sommes ensemble par la bonne grâce de Dieu, encore bonne et heureuse année 2024. C'est une joie pour moi de vous retrouver ce matin. Nous avons passé trois jours, trois merveilleux jours dans la présence de Dieu. Les matins, on a bien prié que Dieu soit glorifié. Aujourd'hui encore, c'est un autre jour de la création de notre Dieu. Au début de la semaine, je vous ai dit que le livre de Somme 118 dit que voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous un sujet de joie, un sujet d'allégresse et de résistance. Alors je déclare à une personne ce matin que cette journée est une journée de joie pour toi. Il nous y a de bonnes nouvelles, il nous y a de paix et de résistance dans tous les domaines de ta vie. Tu n'entendras pas une mauvaise nouvelle. Toute personne qui a été mandatée pour t'apporter une mauvaise nouvelle en cette journée, je les déroute de leur chemin par la puissance du Saint-Esprit. Et je mets les personnes sur ton chemin qui vont te donner des bonnes nouvelles, qui vont réjouir ton cœur dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te bénisse ce matin au nom de Jésus. Alléluia ! Nous allons rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie. Oh bien aimé, si on pouvait le payer, toi et moi là, on n'allait pas pouvoir payer ça, hein ? Parce que je connais certains milliardaires qui allaient stocker ça dans leur magasin. Mais Dieu, il nous donne gratuitement. Il n'a même pas dit à certaines personnes, non, gratuitement il donne à tout le monde. Donc rendons-nous toute la gloire. Seigneur, ce matin, nous te bénissons, nous te disons merci. Mes frères et moi, nous sommes venus devant toi pour te dire merci. Pour le souffle de vie que tu nous as accordé à nous et aux membres de nos familles. À nous et à nos frères et sœurs. À nous et à tout le monde, Seigneur. Que ton nom soit béni. La Bible dit que tu es un Dieu bon. Tu fais lever ton soleil sur les méchants et tu fais lever ton soleil sur les justes. Oui, Seigneur, ce n'est pas deux soleils qui brillent. C'est un seul soleil qui brille dans ta miséricorde et dans ta générosité. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire ce matin dans le puissant et précieux nom de Jésus. Et nous soumettons, oh Seigneur, cette journée à toi. Nous remettons nos vies entre tes mains. Merci de la manette dont tu nous as gardé depuis le début de cette semaine. La nuit, Seigneur, mon Dieu, nous avons passé avec toi. Nous avons vu ta présence. Nous avons vu ta protection. Dans nos quartiers, tu as veillé. Parce que la Bible dit que si l'Éternel veille sur une ville, ceux qui veillent, veillent en veille. Dans nos nations, tu as veillé. Papa, que toute la gloire te soit rendue ce matin au nom de Jésus. Merci d'avoir gardé les membres de nos familles. Papa, saint et sauf. Nous te disons merci. Merci papa parce que la nuit, la maladie, elle voulait arracher la vie à certaines personnes. Tu étais présent, tu n'as pas permis. Et ce matin, ils sont là pour te glorifier, pour te rendre toute la gloire. Sois béni et sois adoré dans le nom de Jésus. Nous allons remettre cette journée dans la main de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit a le programme de cette journée. Je l'appelle le directeur général du plan de Dieu sur la terre. Il est le directeur général, le PDG du programme de Dieu. Il connaît chaque seconde, il connaît chaque minute et il connaît chaque heure devant nous. De maintenance jusqu'au moment où tu vas partir au lit, il a le programme total. Donc demandons-nous ce matin que le plan parfait de Dieu, la volonté parfaite de Dieu, s'accomplisse dans notre vie en cette journée. Qu'il nous permet d'accomplir ce que Dieu veut pour nous. Et qui nous rend sensibles à sa voix. Tu vas demander, Saint-Esprit, ouvre mes oreilles, mon intelligence, de comprendre ce que tu veux pour moi pour cette journée dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, nous nous remettons entièrement en tes mains. Parce que nous dépendons de toi. Cette journée dépend de toi. Tu as le programme en tes mains. Nous nous confions à toi. Viens nous conduire. Viens nous diriger. Viens nous assister. Ne nous permets pas de faire ce que nous voulons faire, qui ne va pas glorifier le nom de Jésus. Mais permets-nous, Saint-Esprit, de marcher avec toi. Oui, d'écouter ta voix, de comprendre, de distinguer ta voix. Et d'obéir à ta voix en cette journée dans le nom puissant de Jésus. Que ton nom soit élevé et magnifié, c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Nous allons partir dans la parole de Dieu ce matin, dans le livre de Genèse. Nous allons aller tout droit au début de la Bible. Le livre de Genèse est le début de la Bible. Alléluia, c'est le premier livre de la Bible. Dans le chapitre 28, nous allons prier aujourd'hui avec ce terme-là. Le ciel est ouvert sur ma vie. Nous allons prendre l'exemple d'un frère qui a expérimenté cela. Ce même Dieu est vivant. Il n'est pas mort. Il l'a fait pour Jacob. Il le fera pour nous. Dans le livre de Genèse 28, le verset 10 nous dit. Le verset 10 nous dit. « Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. » Au verset 11, il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Écoutez maintenant le verset 12. Le verset 12 dit. « Il y eut un songe. » « Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son chemin touchait le ciel. » « Et voici, les anges de Dieu montèrent et descendaient par cette échelle. » Le verset 13 nous dit. « Et voici, l'éternel se tenait au sommet d'elle et il dit, « Je suis l'éternel, le Dieu d'Abraham ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. » Alléluia. Faites la lecture de ce passage-là. Vous allez voir qu'il y a une partie qui a dit que, Jacob a dit que c'est ici la porte, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux au verset 17. Donc ce matin, nous allons prier que le ciel soit ouvert. Tu le déclares et tu le déclares et tu le déclares. Le ciel est ouvert sur ma vie ce matin. Pas que le ciel soit ouvert sur ma vie. Je demande cela ce matin, je veux un ciel ouvert. Bien-aimé, quand tu marches sur un ciel ouvert, il y a une échelle qui sera placée où les sangs de Dieu vont monter et descendre. Quand ils vont descendre, c'est pour prendre tes prières. Quand ils vont monter, ils vont faire monter tes prières et quand ils descendent, oh Dieu, ils descendent avec l'exhaustement de tes prières. Quand le ciel est ouvert, la faveur de Dieu te localise. Dis ce matin, à cause du ciel ouvert sur ma vie, c'est que j'expérimente ta faveur, que j'expérimente ta grâce, que j'expérimente ta miséricorde dans tous les domaines de ma vie. Que la miséricorde de Dieu me localise, que la grâce de Dieu me localise, que la faveur de Dieu m'accompagne en cette journée dans le nom de Jésus. Partout où je vais partir, que le ciel soit ouvert, c'est dans les réunions que le ciel soit ouvert. Partout où je vais partir, dans les rencontres, que le ciel soit ouvert sur ma vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Père, je le déclare par la puissance de Saint-Esprit. Je prie ce matin pour un ciel ouvert. Je déclare que le ciel est ouvert sur mes affaires. Déclare-le. Le ciel est ouvert sur la vie de mes enfants. Déclare-le. Le ciel est ouvert sur mon époux. Déclare-le. Le ciel est ouvert sur mon épouse. Tout ce que je vais faire en cette journée, je marcherai sur un ciel ouvert. Papa, dans le nom de Jésus, là où ta miséricorde, là où ta faveur, là où les bonnes nouvelles vont descendre, que cela soit ma portion en cette journée, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. « Sois élevé Alpha et Oméga, parce que cette journée est ma journée de ciel ouvert. » Dans le livre de Détronome, tu as dit que l'éternel ouvrira son bon trésor, le ciel, pour laisser descendre l'abondance et la bénédiction. Papa, que j'expérimente cela en cette journée. Que le ciel soit ouvert, le bon trésor de Dieu soit ouvert sur ma vie. Que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu m'habille comme un manteau. « Partout où je vais partir, que cette faveur m'accompagne, que cette grâce m'accompagne, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. » « Sois béni et adoré dans le nom de Jésus. » Nous avons prié ce matin. « Je déclare le ciel ouvert sur ta vie. » « Tu marcheras en cette journée sous un ciel ouvert. » À cause de ce ciel ouvert, le salut est relâché dans ta famille. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur vont rencontrer Jésus à cause du ciel ouvert. Je le déclare. Parce que quand la miséricorde de Dieu descend, il localise toute personne. Dans le quartier où tu vis, à cause du ciel ouvert, dans le nom de Jésus. Que tout ce qui t'attaquait, qui te fatiguait, est détruit ce matin à cause de cela par la puissance du Saint-Esprit. Les sorciers et les sorcières, nous les exposons à la lumière du Saint-Esprit ce matin au nom de Jésus. Maintenant, nous allons prendre autorité. Contre toute force démoniaque et satanique qui va œuvrer pour fermer le ciel de ce nom. Qui s'oppose à l'ouverture du ciel. Des forces sataniques. Les réseaux démoniaques. Le ciel a été fermé sur Daniel. Il a prié. Le ciel était fermé. Il ne pouvait pas. L'ange est descendu, mais il a été bloqué. Il a été intercepté dans le deuxième ciel. Ce matin, nous allons prier. Toutes choses qui vont s'opposer à l'ouverture du ciel dans notre vie. Nous le détruisons par le feu du Saint-Esprit. Nous les renvoyons au fond des abîmes. Nous relâchons le feu de l'écondiment au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, ô Dieu des cieux. Nous te rendons toute la gloire. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Et que ton nom soit exalté. Faiseur de miracles dans le nom puissant de Jésus. Papa, nous remettons la nation. L'Afrique entre tes mains. Nous remettons nos différentes nations. Les serviteurs, les servants de Dieu. Au papa, en cette saison, utilise-nous comme des instruments pour la démonstration de ta puissance. Merci pour les âmes qui ont été libérées. Les prisons qui ont été détruites pour libérer les âmes. Pour les amener à ta grande lumière. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Excellente journée à vous. Dans la paix et dans la joie du Seigneur. Et c'est dans le puissant et précieux nom de Jésus. Que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen et Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada